Le jour du ciel, Idrissé Bouddhadi, paie à son âme. Ce dernier aurait été touché au coup par balle d'après le groupe de personnes qui ont procédé à son révaviation avant qu'ils ne décèdent. Un transport effectué à la mort du centre hospitalier régional de Ziggachor a permis aux enquêteurs de constater une blessure payante sur le côté droit du coup. Et à ce niveau, il est utile de préciser qu'en pareille occurrence, notamment en cas de mort violente, les articles 73 et 74 du Code de la famille prévoient l'intervention obligatoire d'un officier de police judiciaire à qui il appartient, après constat, de désigner un médecin, généralement un légiste, afin de déterminer les causes du décès, avant d'envisager toute une émulation à la demande de la famille, mais sous autorisation du procureur de la famille. Cela avait donc été fait, suivant réquisition à personnes caniguiées, du 18 juin 2022. Et le rapport d'expertise médico-légale, établi le 19 juin 2022, avait constaté, je s'écoute, une infiltration hémorragique dans les tissus cellulaires sous-cutanés et les muscles latéraux-cerbicaux droits, une plaie pénétrante sous-mandibulaire qui communique avec la cavité buccale. La glande sous-maxillaire est atteinte, les autres viscères du cou sont intactes. Il est retrouvé comme corps étranger intratusulaire des fragments d'os et de dents. Il n'y a pas d'orifice de sortie. Il n'y a pas de lésion traumatique du rachis cervical. Fin de citation. Dans la discussion médico-légale, le même rapport a constaté, je cite, « Des signes d'un traumatisme cervical et mandibulaire droit avec une plaie pénétrante du cou, avec atteinte musculaire et communication avec la cavité buccale. Un fracas de la branche montante et de l'angle de la mandibule droite, un état de choc hémorragique, des signes de congestion pulmonaire, fin de citation. » D'après donc le médecin-légiste, je le cite toujours, « La plaie pénétrante du cou ne correspond pas à une blessure par arme à feu. Elle est large, linéaire et horizontale. Il y a un seul orifice d'endrée et pas d'orifice de sortie. Aucun objectif n'a été retrouvé. Il n'y a pas de débris métallique pouvant correspondre à une arme de fabrication artisanale avec des balles à plantes. L'arme utilisée est un enfer tranchant et contondant. Le coup fatal a été porté par surprise. Aucune lésion de défense n'est retrouvée. » Le premier médecin avait ainsi conclu à une mort par choc hémorragique suite à une plaie pénétrante du cou causée par une arme blanche contondante comme une hache ou un sable. Mesdames et Messieurs, notre communiqué de presse publié le 21 juin 2022 s'était contenté de migrer ses résultats tels qu'ils nous ont été transférés et nous avions en tout état de cause annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Depuis d'ailleurs, la surveillance de ces faits et comme il est visage dans tous les cas domicile. Ces résultats avaient été contestés par la famille du défense et par le biais de leur conseil, nous avions été saisis d'une demande de contre-expertise par l'aide du 30 juin 2022. Lors de notre point de presse du même jour, c'est-à-dire du 30 juin 2022, je rappelle qu'à cette date-là exactement nous étions dans cette salle en train de faire un point de presse relativement à une autre affaire. Donc lors de notre point de presse du même jour, c'est-à-dire donc immédiatement après avoir reçu la dite demande, nous avions annoncé qu'une suite favorable allait être donnée à cette demande. Le 4 juillet 2022, le conseil de la famille nous indiquait aussi bien le nom que le contexte d'un expert légiste. Par l'aide du 5 juillet 2022, nous avions marqué notre accord en invitant le commissaire central de Ziegenchor, ici présent, et en charge d'ailleurs de la direction de l'enquête, de prendre toutes les mesures utiles pour permettre à ce dernier d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions. Le 5 juillet 2022, un accord avait été donné et invitant également le commissaire à prendre des dispositions pour permettre à l'expert désigné d'accomplir sa mission. Le même jour, c'est-à-dire le jour où nous avions donné un accord favorable à cette demande, une autre lettre nous était adressée par le conseil de la famille à l'effet de nous proposer un expert différent de celui initialement suggéré, au motif que ce serait le choix de la famille. C'est sur ces endrofaits que nous avions alors pris sur vous la responsabilité de saisir le président de l'Ordre national des médecins par une lettre du 7 juillet 2022, en vue de la désignation d'un expert légiste. Ce qui d'ailleurs a été fait dès le lendemain de cette lettre-là, parce que le 8 juillet 2022, l'Ordre national des médecins a réagi en désignant donc deux légistes et en autorisant le légiste choisi par des demandeurs à assister aux opérations d'autopsie. Il me semble important de rappeler, mesdames et messieurs, que l'enquête de police est l'aide du ressort exclusif des officiers de police judiciaire, à qui il est important de prendre toute mesure d'investigation utile à la manifestation de la vérité, dans le but de constater les infractions à la voie canale et d'identifier leurs auteurs pour éventuellement procéder à leur arrestation. Le procureur de la République oriente quant à lui l'action des officiers de police judiciaire de son ressort territorial en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, notamment par les articles 12 et suivants du code de procédure pénale. Le contrôle donc de l'enquête de police ne peut échapper ni aux officiers de police judiciaire, encore moins aux propres de la République, même si par ailleurs nous reconnaissons au parti un droit de regard sur ce que nous faisons. La contre-expertise maintenant, réalisée le 18 juillet 2022, constatait en son rapport, je cite, une plaie longitudinale à bord comptu, à l'emporte-pièce reconstituable, légèrement oblique en haut et en arrière de la région, parotido-masséthérique, droite, basse, se prolongeant dans la région de la loge parotidienne, de 80 mm de long, profonde, communiquant avec la cavité buccale et se prolongeant en endobucale, déterminant un trajet échimotique, vieillie, le long de la joue droite et se terminant au niveau de la commissure labiale droite. Cette plaie se prolonge à sa moitié par une incision de 50 mm verticale, correspondant à l'incision effectuée par les chirurgiens lors de la question. La réalisation d'un masque facial montre un orifice d'entrée endobucale et un orifice de sortie masséthéro-parotidien, droit, avec des fracas de la mandibule droite et conjection postérieure des fragments osseux. Toute constatation compatible avec une plaie par arme à feu, à direction entéro-postérieure, à orifice d'entrée endobucale droit et orifice de sortie masséthéro-parotidien, ipsi latéral, fin de citation. La contre-expertise a donc établi les conclusions suivantes. Je cite. Les lésions présentées par M. Idriss Bouddial sont compatibles avec une mort violente par arme à feu, avec orifice d'entrée endobucale commissurale droite et orifice masséthéro-parotidien, droit, responsable d'un choc hémorragique et du décès. Une plaie par arme à feu de gros cabine utilisée à distance, c'est-à-dire mis à bout portant, mis à bout touchant, ayant été évoquée dans les opérations d'autopsie. Mesdames et messieurs, vous constaterez par vous-même, à travers ces éléments d'expertise et de contre-expertise, ayant consisté, ayant consisté dans les deux cas, à réaliser une autopsie médicolégale. Le premier médecin a effectivement fait une autopsie médicolégale et c'est exactement ce qui a été refait. Donc, il existe des différences notoires. En effet, si dans l'autopsie initiale, un seul orifice d'entrée ayant eu pour cause l'usage d'une arme blanche ou contondante a été signalé, dans la seconde autopsie, ce qui est considéré comme unique orifice d'entrée a été considéré comme orifice de sorte. l'orifice d'entrée ayant donc été localisé à l'intérieur de la bouche. En tout, dans la première autopsie, la description faite de l'arme utilisée, contondante ou tranchante, n'a pas été suffisamment édifiante. Tout comme dans la seconde où il est fait état d'une arme à feu de gros calibre, sans description de ce calibre pour permettre une véritable expertise balistique, encore que les lésions signalées à l'intérieur de la bouche du défunt et à l'intérieur et à l'extérieur de sa boîte crânienne semblent mineures par rapport à l'emploi d'une arme de gros calibre. Et il s'y ajoute que l'enquête qui a suivi son cours a permis l'audition de témoins populaires au nombre de cinq. dont les quatre confirmant la thèse de la mort par balle réel n'ont d'une part pas été en mesure de donner des indications sur l'identité du tiré et d'autre part ont tous confirmé que le défunt avait été touché au coup. Mesdames et messieurs, il nous semble être une impérieuse nécessité que de rappeler qu'une enquête de police c'est un tout homogène. et aucun élément de la procédure je dis bien aucun élément de la procédure ne doit être négligé dans le seul souci de parvenir à la manifestation de la vérité. Il est en outre rappelé et important de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 417 du corps de procédure pénale les procès-verbaux et rapports minimaux légaux constatant les infractions ne valent qu'à titre de simple renseignement. À l'heure actuelle où nous vous parlons autant nous tenons compte de la thèse de la mort par balle autant nous pouvons non plus éluer celle de la mort voire une autre type d'article. Et cela se justifie par le fait que dans le office de représentant du ministère public notre vocation notre sacerdoce est de consacrer toute notre énergie à la manifestation de la vérité. Il s'agit quand même d'un cas de mort d'homme qui doit en tout état de cause être élucidé quel que soit le responsable et de quelque bord qu'il soit. l'enquête ouverte suit le plus normalement du monde où sont tous et des actes d'investigation précis sont envisagés et seront posés très prochainement. d'avoir regardé cette vidéo